Salut à tous, une minuscule vidéo parce que j'ai craqué un peu dans le billet en vrac du 25 juin donc j'enregistre aujourd'hui même, même si c'est un peu tard le 25 juin je parlais de l'épisode fourni par Machine Games qui avait développé aussi des jeux sous la franchise de Wolfenstein par rapport au 21e anniversaire de Quake j'aime bien jouer à Quake de temps en temps pour mes camionnières et je vous avais déjà montré l'accès Nightmare et je précisais, j'aurais pu rajouter l'accès au Dogfish que j'ai dans cet épisode mais où non vous le trouverez donc là, je sais que certaines personnes ne le joueront pas et j'avais envie de vous montrer l'accès au niveau Nightmare, enfin au Dogfish donc là je ne parle, je n'hésite pas en anglais parce que sinon R.C. de The Grand Grave donc je vous mettrai le lien dans l'inscriptif, va m'assassiner mais là j'ai quand même envie de vous montrer comment on peut arriver au célèbre Dogfish vous savez le poisson de Commander Keen, le Dogfish c'est ça le Dogfish c'est un d'accord je vais peut-être prendre en anglais, ce sera mieux c'est un poisson, donc je ne sais pas, c'est peut-être qu'on l'aura en français le Dogfish donc je vais chercher clairement Dogfish et puis on va chercher le Dogfish, ça sera plus simple le Dogfish c'est lui ça remonte à l'époque de Commander Keen 4 il a été inventé par Tom Hall qui à l'époque travaillait pour Id Sotware et qui avait envie de mettre un personnage un peu... des renou-terrés par la perruque donc c'est des courses dans tous les jeux il y a de nombreux jeux qui le proposent voilà il y a bien sûr que c'est dans Quake c'est dans Quake 2, dans Quake 3 dans Common Harkin et même je crois dans Jazz Jackrabbit apparemment numéro 2 même dans Descent 3 donc c'est quand même un grand classique même dans Dai Katana donc on peut dire que le Dogfish est vraiment un grand classique je vous mettrai aussi la page le Dogfish page voilà donc dans cet épisode pour Quake ils ont décidé de mettre aussi le Dogfish et je vais vous montrer comment y accéder donc il faut passer par l'avant dernier niveau et avoir... être à la fin du niveau là pour que j'étais en Skill 0 en Easy si vous préférez là j'ai trouvé 3 des 5 secrets bon c'est pas véritablement un secret mais là je sais pas si vous vous rappelez ce qu'on appelle le niveau E1 M5 de Quake le Dogfish à un moment il y a une espèce de téléporteur avec un logo Quake et c'est un téléporteur qui n'est pas complètement collé au mur si on passe dans un téléporteur on va automatiquement avoir droit au Chambler mais si on passe de l'autre côté on peut accéder en haut du château où se passe l'action récupérer un multiplicateur de dommages et se débarrasser plus facilement du Chambler le principe est le même donc là ici on y va également au lieu de passer par devant je passe par derrière sinon on va au début du niveau et voilà on a trouvé le Dogfish très compliqué n'est-ce pas je voulais quand même vous montrer la vidéo j'espère que R.C. de The Gangrave ne va pas me taper dessus pour avoir révélé ce secret donc je suppose qu'il y a de me trouver aussi très facilement sur ce je vous laisse Tchao